... J'ai toujours dit qu'en 2023, il y a beaucoup de doléances dans ce domaine qui ne seront plus posées. Cela ne veut pas dire que tout va finir parce qu'on a trouvé un pays où il n'y avait pas d'infrastructure sportive. Et nous avons engagé ce combat-là qui certainement va être gagné parce que la programmation et la planification ont été faites intelligemment. Et nous avons vu notre budget qui est allé jusqu'à 24,8 milliards. Et le plus grand pourcentage est allé au niveau des infrastructures sportives. Cela, c'est une réponse du chef de l'État aux préoccupations de ces sportifs qui aimeraient avoir de meilleures conditions pour la pratique du sport. Et cela va être fait et nous allons continuer, en tout cas, à travailler. Il faut s'allier aussi ce que le ministre des Finances a annoncé pour la création d'un fonds qui sera logé dans un compte pour gérer les compétitions internationales. Vous savez, le processus de décaissement, des fois, est très long. Et quand il s'agit de déplacement d'une équipe nationale, qui est une obligation, des fois, le ministère des Sports a des difficultés à mobiliser, attendre les moyens pour prendre en charge ces questions-là. Mais quand ce fonds-là sera mis en place, ça permettra, en tout cas, de faciliter la prise en charge de ces problèmes-là. Donc, nous sommes sortis très rassurés, encouragés par les honorables députés. Et ces encouragements, bien évidemment, nous les avons reçus avec philosophie, parce que nous savons que tout encouragement doit aller à l'endroit du chef de l'État qui nous a fait confiance. Nous allons continuer le travail. Le chantier est long. Le chantier est lourd. Le processus va être long. Mais nous allons engager avec beaucoup d'engagement, beaucoup plus de fermeté, pour effectivement que ces difficultés que les sportifs sénégalais rencontrent, qu'on puisse très rapidement apporter toutes les solutions nécessaires. Je voudrais citer, d'ailleurs, le stade de Bambaye. Je parlerai même du stade de Mbaké. J'ai expliqué devant les députés. Et il y a même des mardiobes. Nous n'avons pas croisé les bras. Vous prenez Bambaye, le marché est en train d'être immatriculé. Donc, très bientôt, le chantier va démarrer. Vous allez à Mbaké, vous allez à Mbaké, c'est la même chose. Mais construire un stade, ce n'est pas acheter un stylo. C'est un processus, c'est des choses lourdes. Il faut non seulement le processus d'attribution prendre du temps, les études peuvent prendre du temps, mais la mobilisation des moyens, aussi vu toutes les priorités de ce pays, ça peut prendre du temps. Mais le plus difficile, c'est d'être pris en compte. C'est pourquoi j'en appelle à la sérénité. Que les gens comprennent que, que toutes les populations, les sportifs comprennent que, l'État du Sénégal est en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour solutionner ces questions-là.